Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde ! Ça y est, la période de Noël est arrivée, et du coup pour en faire un petit cadeau, j'ai inclus dans mes rattrapages, là, de films que je n'avais pas fait pendant mes vacances, un film qui s'appelle Upgrade, et que je n'avais pas du tout prévu de faire à la base. Je comprends pourquoi vous l'avez demandé, c'est parce qu'il y a un côté esthétique qui est très travaillé dans le film. Donc du coup, on va revenir un petit peu dessus. Le film est réalisé par Lee Wannell, qui avait réalisé Insidious 3, parce que j'ai toujours pas fait le 4 non plus d'ailleurs. Il vient donc avec ce film qui nous montre le personnage de Grey, un homme qui vit donc dans le futur, un futur plus ou moins proche, dans lequel tout est régi par la technologie, alors que lui est un homme qui est beaucoup plus près du sol et des boulons et de la mécanique, puisque c'est un réparateur automobile, qui répare donc de vieilles voitures qui fonctionnent encore avec des moteurs à essence, et qui essaye de les refaire fonctionner pour les collectionneurs. Et il se trouve qu'un de ces collectionneurs, un très jeune homme extrêmement riche, à la tête d'une énorme entreprise, a développé une petite puce électronique qui s'appelle Stem. Et lorsque le personnage de Grey et sa femme vont subir un accident et être attaqués par des bandits, cette puce va pouvoir servir à redonner ses fonctionnalités motrices au personnage de Grey, puisque sa femme est morte, mais lui a été seulement rendu paraplégique. Et la puce va lui servir à reprendre le contrôle de son corps, sauf que la puce est évidemment très avancée, il lui permet de faire plein de choses. Elle va aider à résoudre en particulier ce qui s'est passé ce soir-là, quelle était cette affaire et le meurtre donc de sa femme. Et tout ça va mener notre personnage vers toute une série de révélations sur, en particulier la technologie qui est maintenant dans son corps. Il y a une des guirlandes qui s'est détachée, c'est pour ça qu'elle bouge un petit peu, pour que je repasse un petit peu ça. Le film m'a pas forcément fasciné au niveau de l'histoire, et c'est un truc qui m'arrive souvent, il y a des films comme ça dont vous me parlez très souvent, du style Man From Earth, ou Prédestination, je crois, c'est pas Prémonition, c'est Prédestination, qui sont en fait des films qui ne font qu'exploiter un concept de SF, mais de la façon la plus basique et déjà connue possible. Et c'est tout l'enrobage qui doit créer l'intérêt. Et il se trouve que la plupart de ces films, l'enrobage ne me plaît pas du tout, et que je le trouve pas très bien fait, parce que généralement ils ont pas beaucoup de moyens. Effectivement, dans le cas de Upgrade, l'enrobage a quand même beaucoup plus d'intérêt, et quand même beaucoup plus intéressant, le film a beaucoup de gueule, et est très travaillé au niveau de l'esthétique. Le film lui-même est intéressant, puisque le personnage a une quête qui est assez vertueuse, et que tout le monde peut comprendre. Essayer de résoudre le meurtre de sa femme, n'importe qui peut comprendre ça. Donc du coup, c'est vrai que l'histoire m'a quand même gardé à l'intérieur, là où The Man From Earth, ou Prédestination, si c'est bien le bon nom, m'ont fait chier, littéralement fait chier, je me suis endormi devant le film, parce que je trouvais ça nul, et je trouvais les personnages idiots surtout. Si vous regardez Prédestination en particulier, le personnage de l'homme qui est son propre père, entre guillemets, il est tellement idiot quand il lui arrive ce qui permet de faire tout ça, que tu te dis, mais c'est pas un personnage, c'est un pion dans une histoire, c'est débile, bref. Et le concept était vraiment traité tel que ça, juste en tant que concept, et on n'en fait rien d'autre derrière. Le premier truc qui est intéressant dans Upgrade, c'est l'univers qui est créé. Un univers qui est à la fois très réaliste et très artificiel, et du coup les deux sont intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un décor qui cumule ça vraiment dans toute sa réflexion, la façon dont il est pensé, c'est la maison de l'homme riche à qui Grey amène la voiture, qui est à la base posée sur une falaise. On est au bord de la mer, il y a juste de la pelouse et deux dolmens qui sont l'un sur l'autre. Et donc il n'y a que de la pelouse, donc c'est la nature, c'est le réalisme, c'est ce qui est réel. Mais au milieu de tout ça, tu as cette grille d'entrée, ce portail d'entrée, qui est un énorme portail, un énorme mur qui fait tout le tour de la propriété, qui est tellement lisse et avec des courbes et des machins, que tu vois que c'est un truc qui est ultra artificiel. Et quand tu rentres à l'intérieur, la maison est entièrement artificielle. Ça essaye de faire croire que c'est un intérieur pierre, mais les pierres ont été taillées par une sorte de peintre cubiste ou autre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il a fait des triangles partout, donc ce n'est pas du tout de la roche. Mais ça ressemble à de la roche, ça a une gueule de roche. On dirait la maison des aliens dans Arrival. Je pense que ça ressemble à ça quand ils sont vraiment chez eux, leurs petits coins chez eux. Et donc c'est vrai qu'il y a un mélange comme ça entre un ultra réalisme et l'artificiel. Pour ce qui va être du réalisme, on va voir notamment à quel point tout ça est inclus dans le quotidien, à quel point les personnages considèrent normal d'avoir un environnement qui avance technologiquement, ce qui est assez basique pour un film de science-fiction, c'est un peu la base du truc, mais c'est vrai que ça marche très très bien. On a le truc quand ils rentrent chez eux et qu'il y a la voix qui est en train de dire « Bienvenue à la maison, je vous rappelle qu'il n'y a plus d'œufs dans le frigo, etc. » Et la meuf qui lui répond « Oui, bah vas-y, commande ! » Les interactions qu'ils ont avec les voitures et tout ce genre là, tout ça te fait comprendre que c'est vraiment leur monde, leur univers et que c'est quelque chose de très normal. Il y a aussi le fait que les drones de sécurité de la police soient parfaitement intégrés dans la vie de tous les jours, que tout le monde considère normal, lave la tête pour voir s'il y a un drone quand il veut faire quelque chose, etc. Et qu'on ait régulièrement des plans qui incluent ces drones-là. Les plans, justement, des plans larges sur la ville, qui sont vachement réalistes, vachement crédibles. Parce que, évidemment, la ville a été améliorée avec des FSPCO, on a rajouté des buildings très futuristes, des trucs dans ce genre là, mais très très bien rajoutés. Donc du coup, c'est vrai que ça te fait vraiment sentir que c'est un univers qui existe en fait. C'est vraiment là, ça existe. T'as l'impression que cette ville, tu pourrais y aller, la toucher, te promener dedans. Je te dirais que le truc peut-être le plus concret qu'il y a est le travail qu'il y a sur le corps humain. Et le corps humain est presque le truc le plus concret qu'on puisse connaître. Et donc, il y a un travail comme ça sur le corps, par exemple, avec les pistolets qu'ils ont intégrés directement dans leurs mains. Ça en fait quelque chose de mécanique, mais qui est foncièrement mélangé à quelque chose d'organique. Et on le voit clairement arriver à l'image. Et du coup, il y a ce côté d'être dans la chair, dans quelque chose de réaliste, mais d'y mettre quelque chose de science-fiction avec ce flingue intégré, par exemple, qui est vachement intéressant. Mais il y a du coup un travail généralement du corps qui est, par exemple, quand le mec se fait opérer, on voit le scalpel rentrer dans sa colonne vertébrale, couper la peau. On voit la peau être écartée pour permettre de foutre le truc ensuite à l'intérieur de la nuque. Et puis, il y a le travail de la violence, en général, et du gore et du sang que ce film peut se permettre. Parce que ce n'est pas un gros film de studio, donc du coup, ils peuvent se permettre de faire un peu le classement PG, enfin, oui, le classement MPIA, pardon, américain, qui veulent s'autoriser. Donc, s'ils veulent mettre un peu de gore et un peu de sang, ils peuvent le faire. Donc, il y a des mâchoires ou des visages qui se prennent des trucs sur la gueule, etc. Et qui, du coup, te mettent vraiment en lien avec quelque chose de très concret, de très réaliste et de très terre-à-terre. Et puis, bien sûr, le fait que le personnage soit un mécanicien et qu'il commence avec les mains dans le cambouis, etc. Donc, il y a encore un côté très terre-à-terre. Mais tout ça est compensé ou évolue avec l'addition du côté, pour le coup, très surréaliste. Je vous ai parlé vite fait de la maison du mec riche. Mais alors, pareil, la maison de Grey et de sa femme, qui apparemment pourtant n'ont pas des métiers extraordinaires non plus, lui apparemment a du mal à se faire payer. C'est une maison qui a été conçue par un directeur de la photo. Enfin, vraiment, le truc, c'est parfaitement lisse, il y a de la lumière qui sort des tables, qui sort des étagères, qui sortent des tableaux qui sont au mur pour habiller le décor et faire des touches de couleurs à l'intérieur. Enfin, tu vois ce truc et tu fais, mais aucun humain ne peut vivre là-dedans. Enfin, c'est fait pour être un truc de déco, de démonstration, de ce genre-là. Ça ne fait pas très chaleureux et vivant, pour le coup, contrairement à ce qui se passe dedans. Et les lumières en particulier qu'ils vont utiliser pour filmer tout ça vont être vachement intéressantes. Notamment le fait que toutes les scènes travaillent une opposition de deux lumières. Trois dans de très très rares cas, mais généralement deux lumières. Et ces oppositions de lumières sont parfois assez réalistes, comme par exemple l'opposition naturelle entre les éclairages publics et puis un éclairage intérieur, par exemple, qu'on peut avoir dans une voiture, où l'éclairage public va être plus orangé dans la voiture, ça va être plus bleu, par exemple. Mais des fois, beaucoup plus exagéré que ça. Il y a une scène qui se déroule dans les chiottes d'un bar et la lumière est rouge et pourpre. Un rouge grenat et pourpre pour certaines zones un peu plus sombres et pour certains coins particuliers du décor, et pour faire un petit rehaussement sur le visage du personnage, dans les personnages qui parlent. Il y a des oppositions entre eux, alors je les ai toutes notées parce qu'elles étaient assez marquées à chaque fois. Le bleu et le rouge, le orange et le vert, le jaune et le bleu, je l'ai un peu déjà dit, le orange-bleu par exemple, qui est une opposition assez naturelle de couleurs. C'est des couleurs qui sont opposées sur le spectre de la température de couleur, donc c'est normal qu'on les oppose facilement. Et c'est des couleurs opposées naturellement en plus, donc ça rend des choses intéressantes. Opposées ou complémentaires, les deux peuvent passer pour faire des habillages lumière. Et puis les décors des méchants par exemple, il y a un décor qui est entièrement noir, je ne vous dis pas ce que c'est exactement, et avec quelques touches de rouge et de vert par points précis, donc là il y a trois couleurs. Le vert est fait par les plantes par exemple, donc c'est vraiment des taches de couleurs précises et même pas de la lumière, mais généralement c'est de la lumière. Il y a un des gars du gang qui a tué sa femme que le mec va chercher, il habite dans une maison qui est en plein pied et en fait la maison est extrêmement orange à cause des rideaux qui sont dans les fenêtres, mais les rideaux devant les fenêtres prennent énormément de lumière, donc ils sont presque blancs. Donc il y a une opposition entre orange de la pièce et le blanc de la fenêtre. Et peut-être même une troisième couleur, le noir de l'ombre dans la pièce, mais du coup c'est orange, blanc, noir. Et il y a très peu de couleurs en dehors de ces trois-là en fait. Et puis il y a un couloir par exemple à un moment où, je ne sais pas exactement pourquoi, mais quelqu'un a laissé sur le sol plein de petits tubes de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui font des couleurs fluorescentes. Il y a des petits tubes bleus au milieu du noir du sol entourés de vert dans le couloir et de rouge. Donc ça fait des oppositions quand même de couleurs qui sont vachement intéressantes. Là on a rouge, vert, bleu qui est tout simplement dans un plan. Donc c'est vrai que c'est assez marqué. Et du coup tout ça permet d'offrir un esthétisme très particulier et qui est très agréable à regarder parce que les oppositions de couleurs et le fait d'avoir très peu de couleurs mais qui s'opposent très frontalement, ça marche très très bien visuellement et qui du coup va apporter une certaine artificialité dans quelque chose qui pourtant est très concret parce que tous les décors sont concrets, il y a très peu d'effets spéciaux, je crois qu'il n'y a quasi pas de numérique dans le film. Donc tous les décors sont très concrets, donc ces surfaces prennent vraiment les lumières, elles se reflètent vraiment et donc ça fait qu'un jeu qui est vraiment intéressant par rapport à l'environnement et qui mélange l'artificiel et le réalisme juste dans le concept de la lumière quoi. Ce qui est intéressant vu le concept de base du scénario qui est de la SF, donc c'est on prend quelque chose qui est assez réaliste à l'être humain et on le met plus tard dans le futur. Donc du coup ça c'est vachement intéressant. Et il y a évidemment le travail global de la caméra et de l'esthétisme qui est très particulier dont il faut parler. Une caméra qui déjà voit ses mouvements extrêmement atténués. C'est de la steady cam mais c'est peut-être même encore plus que de la steady cam parce qu'il existe maintenant des trucs de stabilisation de caméra qui sont aberrants. Enfin vraiment vous voyez des trucs, un mec avec Parkinson pourrait tenir une caméra de 12 kg et la caméra serait fixe. tellement ces trucs de stabilisation sont incroyablement performants maintenant avec des stabilisateurs gyroscopiques et des machins. Enfin c'est des merveilles de technologie et la caméra ne bouge pas d'un millimètre. Et du coup il y a un travail comme ça de la caméra qui est vachement intéressant pendant tout le film. Notamment par exemple des courses-poursuites avec des voitures qui sont filmées de façon très intéressante. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des plans aussi aériens et ça fait presque comme un balai de caméra autour d'une voiture qui est en train de rouler en plein milieu de la 4 voies alors que la caméra vient bien devant elle, derrière elle, sur le côté machin. Enfin il y a vraiment beaucoup d'angles et tu te dis à un moment je devrais voir la voiture qui tient la grue quoi. Et non tu vois rien et la caméra bouge pas et il y a du coup un côté très parfait qui atténue un peu le côté réaliste parce que c'est filmé d'une façon assez incroyable. Et évidemment tout ça vient en particulier en jeu quand le personnage devient upgradé. Quand on lui insert stem dans la nuque. Il y a un premier plan par exemple où il rentre chez lui. Et le plan est géré à la troisième personne exactement comme dans un jeu vidéo. C'est à dire qu'à mon avis ils ont même accroché un rig, je sais pas si vous le savez, il y a des espèces de ceintures qu'on peut s'accrocher autour de la taille qui vont du coup tenir la caméra et du coup au lieu de faire ce qu'on appelait la snorricam, c'est à dire juste des sangles, et la caméra est bien devant toi et ne bouge pas et ne quitte jamais ta tête. Là du coup c'est quelque chose qui ne va jamais quitter ton axe, l'axe de rotation centrale de ton corps en fait. Tu vas toujours rester toi au milieu. Donc c'est quelque chose qui est vachement intéressant pour reproduire quelque chose de très jeu vidéo. Et le film a un tel côté jeu Quantic Dream. Soit Heavy Rain, soit Beyond Two Souls, soit Detroit qui vient de sortir. Même la musique d'ailleurs. La musique ressemble énormément à la musique de Heavy Rain justement. Mais c'est exactement ce type de caméra. Et tu as même l'impression que c'est ce style d'interaction en fait. Parce que tu as l'impression que ce thème est un peu comme le mode enquête de Heavy Rain qui permet de lancer une espèce d'onde et de voir les indices qu'il pourrait y avoir dans le décor avec une réalité augmentée. Et tu as l'impression que ça fonctionne comme ça aussi dans la tête du personnage de Grey. Du coup il y a vraiment quelque chose de très intéressant et c'est extrêmement bien réussi comme effet. C'est vraiment le mec arrive chez lui. Alors tu ne sais pas exactement d'ailleurs si la caméra est centrée sur sa tête ou quelques centimètres plus bas aux environs de ce thème. Tu demandes vraiment lequel est vraiment le centre de l'image et lequel ne bouge jamais de l'image. Mais du coup tous les mouvements de caméra sont faits autour de ça. Quand le personnage tourne la tête, la caméra va un peu comme lui tourner la tête dans le même sens. Et même se lever un petit peu vraiment comme dans un jeu vidéo pour essayer de faire un semi-focus sur l'objet. Et exactement comme dans un jeu vidéo nouveau, il va même changer la focale. Pour te concentrer un peu plus sur l'effet. Il va lever la caméra et en même temps faire un petit zoom. Ce qui fait une sorte de travelling compensé un peu bizarre. De semi-traveling compensé. Ou de travelling semi-compensé plutôt. Ce serait peut-être plus juste. Il y a vraiment ce côté jeu vidéo. Avec la caméra vous savez qui essaie de faire le point sur le bon truc. Et qui essaie de se concentrer soit sur le personnage, soit sur le reste du décor. Pour que vous ayez un bon champ de vision. Et ça c'est incroyablement bien travaillé dans le film. Mon problème c'est que ça arrive trois fois. Alors d'accord ils n'avaient pas beaucoup de budget. Il y avait tellement de choses à faire qu'il fallait le répartir de façon intéressante. Mais quand ton film entier est basé là-dessus. Et que tu fais que trois fois l'effet d'avoir la caméra qui est basée sur le personnage. Ça me paraît un petit peu fainéant quand même. Surtout quand t'as des mecs qui font des vidéos YouTube. Entièrement basées sur ce principe. Vous avez déjà vu sans doute des mecs qui font GTA dans la vraie vie. Et les mecs ils ont vraiment reproduit les angles de caméra et les nouveaux moments de caméra. Que ce soit du mec seul à pied ou dans la voiture. A la perfection quoi. Ils te font des vidéos de cinq ou six minutes avec ce style de caméra là. C'est là il n'y a que trois plans. C'est... Moi c'est le seul truc qui m'a un peu dérangé c'est que... Il y a de bonnes idées mais elles sont rarement exploitées jusqu'au bout en fait. Donc voilà il y a un plan comme ça quand il rentre chez lui. Et ça va être exploité en particulier quand il va faire certaines actions et certaines scènes d'action justement. Et qu'il va se battre avec certains personnages. Très souvent la caméra va être fixée avec son corps. Par exemple il y a un moment où le personnage va éviter un coup de poing dont il est de côté. Il va se retourner en arrière et la caméra va le suivre pour se pencher avec exactement le même angle. Et qu'il reste pareil. Et revenir droit avec lui également. Donc je ne sais pas si ils ont dû monter la caméra sur un ressort ou un truc. Pour qu'elle se penche sur le côté ou un truc genre là. Mais cet effet du coup est utilisé à ce moment là. Et c'est un des rares moments où il va être utilisé. Pareil il y a un moment où ils ont dû mettre la caméra sur un truc qui peut tourner. Et le personnage s'échappe. En faisant des roulades arrière. Et la caméra tourne en même temps que lui. Donc le personnage reste du coup exactement à la même position dans le cadre. Mais en vrai est en train de tourner sur lui-même. Donc il a les pieds ou les mains sur le sol en fonction du moment. Et la caméra le suit. Parce que c'est grosso modo la vision de Stem. Et que Stem comprend exactement dans quelle position il est. Et il n'a pas besoin du reste de l'environnement comme référence par exemple. Donc du coup c'est vrai que esthétiquement il y avait des plans qui étaient extrêmement intéressants dans ce film. Et qui étaient extrêmement bien faits. Pas des masses. C'est vraiment un truc quoi. Pas des masses. Il y a quelques plans comme ça qui passent super bien. Et qui sont très bien faits. Mais ils ne sont pas légion quoi. Et du coup ça me paraît un petit peu dommage. Alors qu'on a des bonnes idées de les gâcher en n'allant pas jusqu'au bout. Après le reste des scènes d'action en elles-mêmes est vachement intéressant. Et très bien fait. Tu sens la violence des coups. Tu sens la puissance du truc. Ce qui est intéressant en plus dans ces scènes d'action. C'est qu'il joue vachement entre le décalage entre lui et ce qu'il fait. En particulier la première scène. Après il devient un peu plus... Il rentre dans le jeu quoi. Mais la première scène quand il est en train d'exploser des assiettes sur le mec. Et il est oh je suis désolé. Et en même temps son corps est en train de continuer à faire le truc. Il y a un truc qui marche très 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 bien dans cette partie là. Et ce qui rend du coup la scène d'action et la scène comique. Et pour le coup il y a certains plans où je me dis ça passe bien. Je vois à peu près l'idée. Mais ça me paraît trop en fait pour le peu de choses que ça dit. Quand sa femme se fait tuer et que lui donc se fait agresser. Il y a un plan zénital qui les filme donc depuis le ciel en regardant vers le sol. Et le plan va commencer en fait à tourner sur lui-même. Donc le plan va monter, filmer le ciel, filmer par derrière. Et puis revenir ensuite à filmer le sol et puis refilmer le ciel. Et du coup quand il est en train de filmer le ciel il fait nuit donc c'est noir. Et il va s'en servir du coup pour faire une transition vers le moment où le personnage arrive dans la chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel, la chambre d'hôpital pardon. Et en fait à la fin de ce mouvement de rotation, à la fin de ces trois rotations. Alors c'est ça le truc, je ne comprends pas pourquoi trois. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois de suite où on le voit au sol. Peut-être pour qu'on comprenne que c'est son esprit qui est en train de commencer à partir un petit peu. Mais bon, peut-être. Et donc on arrive ensuite dans cette chambre d'hôpital. Et après avoir fait ces trois tours sur elle-même, la caméra se met sur un travelling avant. qui est déjà en cours quand elle a fini de tourner. Donc ça fait une très belle transition très fluide entre les deux mouvements, entre les deux plans de caméra. Surtout que dans ce plan de caméra qui est donc juste la caméra qui avance simplement posée sur un chariot de Dolly vers le lit. Il y a en fait des fondus qui font passer le temps en fait de récupération. Et donc on a en un plan du coup parce qu'il est lié par cette transition. mais en un plan on a, il a reçu une attaque, toute la remise sur pied quoi, le passage à l'hôpital pour se faire soigner. Qui passe en une scène. Comme ça. Pour le coup c'est vachement brillant pour faire passer le temps. Mais je trouve que c'est un petit peu... Il y avait un tour de trop sur la caméra. Je trouve que deux tours auraient suffi en fait. On avait compris qu'on quittait le mec et qu'on avait passé à autre chose. Et peut-être en faisant un mouvement plus lent et juste un, au lieu d'en faire trois, ça aurait pu passer. Ou deux, enfin je sais pas. Mais il y a un ou deux plans comme ça où je trouvais que c'était pas forcément nécessaire d'avoir autant d'esthétisation dans le truc. Reste que pour ce qui vient ensuite, le travelling avant vers l'hôpital et les fondus pour montrer le temps qui avance. En voyant la mère qui est assise sur le fauteuil, ensuite debout, ensuite en train de parler avec la famille, etc. Là je trouvais ça vachement intéressant. Et il y a aussi une utilisation intéressante de la caméra quand il n'a pas encore ce thème. Et qu'il n'a pas encore une vision assez large. C'est le premier moment où il revient chez lui et où du coup il est en fauteuil roulant. Il va concentrer la caméra uniquement sur lui, avec une profondeur de champ extrêmement restreinte. Donc vraiment il n'y a que lui qui est net, tout le reste est entièrement flou, mais genre beaucoup plus flou que ce que j'ai là. Et il y a sa mère en fait derrière lui et une infirmière qui vient lui montrer comment est-ce que l'appartement est aménagé pour lui permettre du coup de faire des choses avec des commandes vocales et des choses dans ce genre là. Et ces deux personnages ne sont pas cadrés. Leur tête n'apparaît jamais dans le cadre. Parce que le personnage est tellement atteint, tellement détruit par ce qui vient de lui arriver, non seulement physiquement mais ce qui est arrivé à sa femme, qu'il ne s'intéresse pas au moins que l'autre de lui. Et du coup même sa mère et l'infirmière qui sont à côté de là pour l'aider, on ne les voit pas dans le cadre. C'est une façon intéressante de gérer le truc avant d'en arriver aux caméras extrêmement esthétisées et parfaites une fois qu'on a ce thème. Il y a aussi un autre truc qui est assez fort au niveau de la caméra et des plans, c'est que la mort de sa femme est filmée en plan-séquence en fait. Il y a un gros plan sur sa femme qui se tourne vers lui avant d'en rendre son dernier souffle. Et du coup le plan est vachement fort, alors que si on avait eu le plan de la aile qui se tourne, puis retour sur le contre-champ sur son mec, puis contre-champ sur elle qui meurt ou qui est déjà morte, puis retour sur lui, il y aurait eu un côté qui marcherait pas trop très banal en fait, très lambda, alors que se concentrer sur le dernier mouvement du personnage et son dernier souffle dans un seul plan a quelque chose de très très fort et qui marche beaucoup plus sur le spectateur que de faire des chants contre-champs tout le temps. En dehors de la caméra, ce mélange de réalisme et d'esthétisme se produit aussi grâce au son, je vais l'évacuer vite parce que j'ai que ça à dire, il y a un moment où Stem se met à parler et il fait exprès de faire un énorme silence juste avant que Stem se mette à parler, donc du coup Stem fait un gros décalage par rapport au silence naturel de l'environnement et fait quelque chose de très artificiel parce qu'en plus ça voit un petit effet, un petit filtre, donc on sent que c'est quelque chose qui est particulier, limite que c'est envoyé directement par des ondes plus que par une voix, des ondes qui remontent son cortex et ça tremblote un petit peu, bref. C'est un truc qui permet de rendre un petit peu compte à nouveau de ce décalage entre l'avancée science-fiction et le terre-à-terre, mais il y a un côté très terre-à-terre et science-fiction qui est travaillé par les acteurs, notamment l'acteur principal, donc celui qui joue Grey alors qu'il s'appelle Logan Marshall-Green, que je ne le rappelle pas avoir vu avant, qui ressemble beaucoup à Tom Hardy et comme en plus il y a un petit lien en fait dans le côté parasite et hôte avec Venom. C'est vrai que les deux films ont un truc assez intéressant. La scène où il rentre chez lui et qu'il commence à pleurer parce que d'un seul coup tout lui tombe dessus, il se rend compte de tout ce qu'il a perdu dans sa vie, etc. Et en même temps il y a tout le côté très robotique et très parfait qu'il sait jouer à la perfection. C'est incroyable, c'est la simple différence entre réussir à lever le bras comme ça et lever le bras en faisant le côté très mécanique des mouvements, le côté très précis, le côté très parfait du mouvement, prévu à l'avance dans ses moindres millimètres, est du coup assez intéressant et du coup la physicalité du rôle est vachement intéressante pour le personnage, qui en plus va passer son temps à alterner entre les moments où il est humain normal, les moments où il est sur une chaise, les moments où il tombe parce qu'il perd le contrôle de son corps parce que ce thème ne marche plus ou un truc dans ce genre-là, les moments où il se redresse d'un coup pour d'un seul coup devenir ultra parfait, ultra rigide et ultra violent. Il y a une physicalité qui est vachement importante dans ce rôle et qui le retranscrit à la perfection et qui marche extrêmement bien donc c'est vrai que du coup c'est quelque chose qui marche pas mal du tout. Mais il y a aussi des trucs un peu grossiers et pour moi, presque tout se tourne autour du petit gars qui l'engage pour réparer la bagnole en fait, qui a un nuage chez lui par exemple. et tu as vraiment l'impression que c'est le truc du... On va mettre un truc bizarre science-fiction quelque part dans le décor et puis ça va faire l'affaire et les gens ne comprennent pas ce que c'est et du coup ça va faire futuriste etc. Et tu fais, ouais d'accord si tu veux. Il y a surtout un truc, c'est pour convaincre Grey d'utiliser ce thème, il y a un moment où il se retourne, enfin c'est un moment vachement important en plus dans l'histoire, il se retourne vers lui et il fait mais qu'est-ce que votre femme voudrait qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle dirait elle ? Pour du coup le faire rejoindre son avis et le faire se décider à prendre la puce et à l'installer quoi. Et le truc c'est qu'en fait c'est tellement mal joué et la réplique est tellement mauvaise que t'as l'impression qu'en fait le gamin se transforme en Monsieur Burns et qu'une fois que le personnage aura reçu la phrase et qu'il aura été choqué, t'as l'impression que le mec va se retourner et faire Excellent ! Et ensuite s'en aller ou un truc genre là, ça fait un peu trop quoi, un peu trop quand même. Et il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes d'écriture je dirais qui tournent autour du personnage de Grey pour le coup. Il y a un moment où ce thème lui dit tu dois te rendre à cet endroit, c'est je sais plus 502 Baker Street, je sais plus l'adresse mais il lui dit une adresse. Et le personnage du coup, alors qu'à la base ce thème il y a que lui qui l'entend, il est dans sa tête, et le personnage répète à voix haute mais attends 502, je sais plus ce que j'ai dit comme boulevard là, mais c'est à 10 minutes d'ici. Et tu vois la réplique et tu fais pourquoi tu viens de répéter l'adresse ? Et vraiment le truc c'est que j'ai vu le film, j'ai vu le truc, pourquoi il répète, enfin c'est débile, pourquoi tu répètes le truc ? Et quand deux plans plus loin tu as le mec qui fait le... voir ce que les gens ont vu la dernière fois avec les lentilles qu'ils ont sur leurs yeux, et tu as juste à accéder à la lentille et tu vois les images qui étaient projetées devant eux, etc. C'est plutôt cool au niveau de la technologie, mais... ça n'a été écrit cette réplique, dis donc ça, 502 Baker Street c'est vachement loin, que pour que plus tard le personnage puisse dire « Ah ! Ils seront donc au 502 Baker Street ! » Ce qui, s'il n'y avait eu que ce thème qu'il avait dit, n'aurait pas pu être possible, puisque personne ne l'aurait entendu. Et je lui fais « Oh, vous avez un peu exagéré ! » Je ne vois personne répéter l'adresse une première fois avant ensuite de répéter « Mais c'est à 10 minutes d'ici ! » Il aurait juste dit « C'est à 10 minutes d'ici ! » ou un truc dans ce genre là. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bizarrement foutu au niveau de l'écriture à ce moment-là. Et il y a la même chose un peu plus loin, quand il retrouve un des membres du gang qui a tué sa femme, le mec arrive à s'introduire chez lui et à le prendre par surprise. Donc il a le mec en joue, il est derrière, à 2 mètres de loin. Donc il est en parfaite sécurité, il peut faire tout son speech depuis cette position à 2 mètres derrière lui, en sécurité, et pouvoir prévoir si jamais le mec se retourne et essaye de lui tirer dessus ou faire un machin dans ce genre là. Et ben non ! Cet abruti marche petit à petit, puis il se met sur le côté, et puis petit à petit, il finit par se mettre en face du mec. Et tu fais « Mec, t'es en train de perdre ton avantage tactique ! » « À quoi il sert ce truc si t'es pas foutu de te rappeler de rester derrière le personnage ? » « Ok, d'accord, c'est pas cool de tuer des gens dans le dos, mais tu lui demandes de se retourner avant de tirer et ce sera bon quoi ! » Et au moins, si tu te tournes, il te met pas à 1 mètre du personnage pour qu'il puisse juste mettre le bras devant et choper ton flingue ou faire un truc, enfin c'est… Gogolito ! Donc c'est pour les problèmes d'écriture du scénario. Il y a des moments où ils ont un peu trouvé la solution de facilité pour que le personnage sache exactement ce qui va se passer. Enfin, sur la fin, je dois dire que Grey accepte un peu trop facilement ce qui lui se passe, à mon sens. Il y a un autre personnage qui parle d'avoir lui aussi eu affaire à Stem. Le truc, c'est que, de ce que j'en ai compris, le mec a pas Stem dans le coup. Contrairement au personnage de Grey, si ta puce électronique commence à faire des trucs qui vont pas, tu la débranches ! Quel est le problème ? Y a pas de bouton on-off sur son truc ? Vraiment, tu t'es fait… T'as subi un putsch comme ça juste par une puce électronique. Particulier. Donc voilà, j'ai eu un petit problème avec certains trucs du scénario. Il est vrai que pour le reste, le film est esthétiquement très cool, et c'est vachement défoulant. Au niveau divertissement, ça marche super bien. Les scènes d'action sont extrêmement bonnes. L'histoire est captivante, donc tu restes dessus jusqu'au bout. C'est une enquête de base. Et c'est vrai que c'est très bien tourné, très bien fait et très bien joué. Il y a un vrai, vrai effort pour développer un univers concret, bien établi, cohérent, constant, etc. Même s'il y a de petits moments où ça marche pas, etc. Donc effectivement, je comprends pourquoi vous avez voulu que je fasse un vlog sur Upgrade. Et je vous l'accorde, Upgrade est un bon film. Et je vous encourage à aller le voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il est sorti dans très peu de salles au début du mois d'octobre. Donc ça commence à être compliqué maintenant, mais vous pouvez le regarder, il n'y a pas de problème. Il va sortir dans le commerce d'ici peu de temps en plus, parce que ça fait deux mois déjà. Donc voilà, si vous tombez sur Upgrade, si on vous l'offre, c'est quoi que ce soit, c'est plutôt un bon film et je pense que vous allez passer un bon moment. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501